Musique Et dès ce matin, nous démontrons par cette plénière que nous travaillons ici sur le front, loin finalement des querelles de chapelle, et c'est profondément ça qu'il faut retenir de ces journées d'été. Je remercie bien sûr les intervenants de cette plénière, et notamment Génération Probal, qui en a donc pas essentiel, qui ont fait des perturbateurs en d'autres liens et qui ont vus dans cette université, d'ailleurs, en communesse et conviction. Je remercie aussi François Valérette, colissier, pour la région Nord-Mathalie-Picardie, et porte-parole de Génération Future. Merci aussi à Michel Nugazi, Jean-Bernon Légas, et à l'Ancien Coléa, à l'image de Gilles-Éric Serralini, que j'ai rencontrée dans le laine dimanche. Vous combattez sans relâcher les lobbies qui nous empoisonnent. Vous êtes de précieux lanceurs d'alerte, et vraiment tout ça. Merci. Applaudissements Merci aussi bien sûr à Marcel Touré, qui est venu nous faire part de son engagement sur ce sujet, et nous ne pouvons que nous féliciter des engagements et des déclarations qu'il a faites. Malheureusement, je m'en déroge pour savoir si elles sont suffisantes dans la situation que nous connaissons, qui est une urgence sanitaire. Bien sûr, je sais que ce n'est pas conduit par cette loi santé que nous soutenons, d'ailleurs, et je connais aussi les amendements qui pourront encore être adoptés à l'initiative de nos groupes parlementaires. Mais si sur le tabac, il y a indéniablement une volonté politique, comment, je pose la question à la ministre, comment peut-on prétendre développer une politique de santé environnementale ambitieuse, quand on maintient la Primo-Diesel, quand on abandonne la Pélicate-Spoil-Nourdes et l'autoroute ferroviaire qui rejoignaient le Pas-de-Calais-Hollande, comment on fait présence à la politique environnementale en matière de santé environnement, quand on préserve et quand on encourage l'agriculture intensive et donc effective, et pour procéder dans un modèle économique qui nous rend malade. Ce métier, finalement, c'est aussi le ministre de l'Économie que nous aurions dû indiquer pour répondre à ces questions, c'est aussi le ministre de l'Agriculture pour connaître la véritable volonté du gouvernement de ce qu'il y a de l'agriculture. Il nous faut changer de braquet, sortir des logiques d'accompagnement. Dans cette région, peut-être plus encore qu'ailleurs, nous attendons des actes, mais surtout des résultats. Notre région, la Pélicate-Picardie, est une région accueillante, dynamique, une région ouverte, une région qui a démontré dans le soir les sacrifices qu'elle pouvait consentir pour l'intérêt général, mais aussi, hélas, les sacrifices qu'elle a consentis pour qu'elle devraient être libérés. Nos verts ont été défléchés, notre sol a été creusé et pollué, notre eau a été contaminée, notre air a été saturé de particules fines, forcée de constater que la santé des habitants de cette région a été ignorée pendant des décennies. Aujourd'hui, pour notre région, nous ne demandons qu'une seule chose, la justice, et on nous fera constater ce matin, pour l'après-midi Sainte-Tourenne, les mauvais indicateurs de santé dans notre région, et faire une fonction incroyable sur les budgets des hôpitaux de la région, comme cela a été fait il y a quelques mois. Cette demande de santé environnementale n'est pas un caprice. La santé environnementale, c'est une urgence sociale. C'est une urgence sociale depuis la silicose, qui a encrassé les poumons des mineurs, jusqu'à l'amiante, qui a empoisonné encore les oubliés, et à qui on va cacher un véritable fondat sanitaire. C'est une urgence sociale quand l'on en place les plus vulnérables d'entre nous dans des HLM délabrés en bordure d'autoroute. C'est une urgence sociale aussi, quand un oublié meurt en moyenne sept ans plutôt qu'un cadre. sept ans, ils sont encore, les citoyens, les citoyennes malades n'ont pas à payer pour les pauvres. Et il est temps d'avoir le courage politique de renverser cette logique mortifère. Je le répète ici, et Manuel Coste l'avait déjà dit, l'écologie n'est pas punitive, c'est l'absence d'écologie qui l'est. Imane Zic nous a appris il y a 40 ans, il a écrit que le niveau de santé ne s'améliore plus alors qu'augmentent les dépenses médicales. Et donc il faut en conclure, soit qu'il y a une inéducation globale croissante de l'entreprise médicale, soit que la société devient rapidement plus malsaine. La réponse est sans doute un peu négée. Les pouvoirs publics ont réussi à y apprendre que la santé ne se résume qu'aux soins. Alors que nous savons aussi que 70 à 80% de l'état de santé d'une population dépend de son environnement. Alors que 93% des dépenses de l'assurance maladie concernent les maladies chroniques, nous ne vaincreons pas le cancer en nous contentant d'augmenter le nombre d'IRM, même si c'est nécessaire. Nous relâchons en prévenant le comportement à risque, mais surtout en éradiant les pauvres de notre environnement, en sortant de la malgousse, en purifiant notre air et notre eau, en restaurant notre biodiversité. Notre région prend 560 sites pollués, 600 kilomètres de cours d'eau contaminés, notamment au Médou-Lourdes. Notre région est aussi une succession d'open-fields, où l'on étend sans compter ces pesticides que l'on retrouve ensuite dans les cheveux de nos enfants. En France, 70 litres de pesticides sont utilisés par les agriculteurs, de victoire par les collectivités, 8 000 par les particules d'eux. Dans ces conditions, faire déplacer une ministre de l'Environnement dans un magasin de décollage pour enlever quelques flacons de non-centreau Rundel sans l'interdire après, c'est au mieux inutile, au pire, une de ces phases politiques qui nous fait tant mal. Nous devons nous attaquer au modèle agricole productiviste dans son ensemble. Nous devons refuser les fermusines de 1 000 vaches, 4 500 porcs, ou encore 250 000 poules, comme nous en avons dans notre région. C'est pour notre santé, pour nos sols, pour notre air et pour notre environnement, mais c'est aussi pour préserver la santé des agriculteurs en air qui sont les premières victimes des hermands de la FFSA. Notre région est traversée de poids loin. Elle compte 2 fois plus de kilomètres d'autoroutes et de routes nationales que la moyenne française. La conséquence, c'est 280 000 asthmatiques dans cette région et seulement 8 conseillers médicaux en environnement intérieur. Et quelle est la réponse du gouvernement à cela ? L'abandon de la polytax poilou, mais même l'interdiction de l'expérimenter. Pour engager une politique de santé environnementale, il faut du courage politique. Et cela ne relève pas simplement de la ministre de la Santé. Il faut cesser de considérer que l'état de santé du patient ne relève que de sa responsabilité individuelle. Notre santé est politique, profondément politique. Nos cancers sont politiques, nos maladies environnementales sont politiques. Et je remercie chaleureusement celles et ceux qui s'engagent dans nos territoires, celles et ceux qui résistent, qui créent, qui sèment des graines du monde de demain. Les initiatives sont nombreuses, notamment dans notre région Nord-Packet et Picardie. Nous sommes une région innovante et créative. Nous l'avons toujours été, avec le premier lycée HPU en France à l'heure de première et au bien de l'Europe. De l'Ouest en voile à Grande-Saint, de nos élus d'Ilois, à nos conseillers régionaux sortants de Nord-Packet et Picardie, nous avons entamé, non sans résistance, cette transition que nous attendions de nos voeux. Cet engagement, il prend sa suite dans les initiatives des acteurs de terrain et qu'il s'agisse des lanceurs d'alerte, des collectifs ou des entrepreneurs responsables. Nous devons nous appuyer sur leur réussite, mais nous ne pourrons plus nous en contenter. Nous devons généraliser les initiatives qui fonctionnent, sortir de l'expérimentation permanente en matière de santé environnementale, car oui, il y a l'urgence, et oui, notre opposition sont génératrices de mieux vivre pour toutes et tous. Alors, chers amis, sur ces combats, soyons-nous, poursuivons cette bataille de la santé, poursuivons cette bataille pour nous, pour vivre au mieux, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501